Salut à tous, c'est Silver et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, commenter une partie sur Terminal OMSR. Donc ce gameplay n'est pas le mien mais le gameplay de Black Legends donc, il va réaliser quelque chose de très spécial, bon même si maintenant je veux vous dire ce qu'il va faire, tout le monde sait à l'avance, enfin quand on dit quelque chose de spécial sur Monerf A3, immédiatement il y a l'icône Moab qui apparaît au-dessus de votre tête, donc limite allez, il va faire une Moab sur Terminal le sniper, il va pas prendre que le sniper, de temps en temps il va switcher un peu sur sa MP9 pour éviter de mourir bêtement, il va également ramasser un FAD et faire les deux derniers kills avec, donc voilà, mais dans l'ensemble on va dire que 75% des kills ont été faits au sniper, donc pour moi c'est une Moab au sniper. Voilà, donc je vais vous expliquer déjà pourquoi j'ai pas fait de vidéo pendant une semaine, je ne sais pas si ça s'entend ou pas mais je parle un peu du nez, j'ai une voix de canard un peu comme je dirais, un petit peu une voix à la JeffPGM donc qui est un ami à moi et comprendra la vanne pourrie que je lui lance. Donc oui, cette dernière semaine j'étais vraiment très malade, enfin très malade dans le sens que j'avais vraiment le nez bouché, je reniflais toutes les deux minutes, j'avais les yeux qui me grattaient etc, et c'est vrai que ça s'entendait beaucoup beaucoup sur ma voix, toutes les cinq minutes je reniflais, et c'est vraiment pas agréable d'entendre un commentaire comme ça, excusez-moi mais bon, salut à tous, c'est Silver, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo commentée en mode dégueulasse. Voilà, donc je pense que ça c'est le genre de vidéo que je ne veux pas vous proposer, même si j'essaye d'être un maximum professionnel dans ce que je fais, même si bon, ça ne se dit pas trop, mais voilà j'essaye de faire un maximum des vidéos propres etc, et je pense que là pour le coup c'est vraiment pas très propre de renifler tout en commentant, c'est pour ça que j'ai préféré attendre un petit peu, une fois que mon nez était un petit peu dégagé, pour pouvoir faire cette vidéo-ci. Il ne faut pas croire que je ne suis pas guéri non plus, je pense que ça s'entend quand même un petit peu à ma voix, mais imaginez là que j'ai une voix de canard, et bien imaginez que c'était encore pire avant, donc voilà je pense que ça n'allait pas être très agréable à entendre. Bon, alors j'ai pas mal de choses à vous dire, comme à chaque vidéo, me direz-vous sinon j'en ferai pas. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses en particulier, donc tout d'abord Battlefield 3, c'est vrai qu'en ce moment ma manette, bon j'ai acheté une nouvelle manette, une manette avec des vibrations, et celle-ci a eu un défaut de fabrication ou je sais pas quoi, et en tout cas, c'est pas qu'elle ne marchait pas, mais vous savez les batteries, je l'ai chargée une fois, et après, elle ne se rechargeait plus, donc une fois que la batterie principale, on va dire la batterie que j'ai chargée une fois, elle tombait à plat, moi j'arrivais plus à la recharger, j'ai même changé, j'ai même acheté un autre câble pour charger la manette, et ça marchait pas, donc bon bah, c'est bien que ça venait de la manette, et donc et bien en ce moment, je joue avec une manette 6 à 6 sans vibration, c'est pas super cool, je dois bien vous l'avouer, c'est pourquoi, pour le FFA Random qui va arriver, je ne sais pas si je gagnerai, parce que c'est vrai que quand on a l'habitude de jouer avec des vibrations, si d'un coup on vous enlève un peu les vibrations, ça va vraiment vous déstabiliser, je vous promets, c'est pourquoi, je ne sais pas si je gagnerai, bon j'ai envie de vous dire que je dis à chaque fois que je ne suis pas sûr de gagner, mais bon, à chaque fois je gagne, donc espérons que ça me porte un petit peu chance cette fois-ci, et que je réussisse à gagner, mais voilà, c'est juste un petit peu le problème, ensuite, je voulais vous, bah oui, je disais Battlefield 3, et donc, bah, vu que sur Battlefield 3, je ne joue pas énormément, et donc je n'ai pas pris énormément l'habitude de jouer avec des vibrations sur Battlefield, donc là, quand j'y suis retourné, jouer sans vibration avec ma manette, ça ne me gênait absolument pas, c'est pour ça que ces derniers temps, je n'ai pas fait énormément de call-off, j'ai fait beaucoup de Battlefield 3, et je dois vous avouer que, quand même, j'ai trouvé ça vraiment très sympa, et c'est pourquoi, dans pas longtemps, je pense, vous proposer une vidéo sur Battlefield, en compagnie de, bah, Yanis Granola, Little Link, Monsieur Link, je pense que toutes ces personnes avec qui je joue pas mal à Battlefield, il y a également Ainuko, et Green Link, alias Green Legend, qui a un petit peu changé son nom, donc voilà, donc je pense que ça peut vous proposer une vidéo assez sympa, surtout que Battlefield est un jeu où on rigole vraiment beaucoup, justement, parce que le travail d'équipe est beaucoup plus présent que sur Call of Duty, et c'est ça que j'aime bien dans ce jeu. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, il y a un AC-130, donc, bon, même, il a un kill d'avoir un détectable, croyez-moi qu'il va pas faire le foufou à faire coucou, c'est moi dehors, hein, là, il a un détectable, et malheureusement, il y a un Reaper ennemi. Bon, vous allez me dire, il se prend un AC-130, t'as un Reaper, même quand on a un détectable, je vous conseille de... Si vous êtes en série, vous avez un détectable, et qu'il y a un Reaper ou un AC-130, je vous conseille vraiment pas de sortir, parce que, bon, quand il y a un Cobra ou un Pavlo, un détectable, c'est super utile, y a pas à dire. Mais quand c'est genre un Reaper ou quoi que ce soit, faut vraiment faire très attention, parce que si vos alliés n'ont pas un détectable, il suffit que le mec vise un allié, et que l'allié bouge, et un missile perdu qui arrive sur vous, ça va très vite, et je pense que quand on a tous ses atouts au snipe, comme lui, là, je pense qu'on est pas le genre de mec à faire le fou dehors, c'est pour ça qu'il va temporiser un petit peu ici. Voilà, donc là, on va parler du deuxième sujet dont je voulais dire. Donc, pour mes 1000 abonnés, j'avais prévu de faire un Open Lobby, parce que je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez sympa pour vous remercier. Malheureusement, je touche pas encore de revenus YouTube. Enfin, malheureusement, c'est pas que j'ai tant envie de toucher de l'argent de ça. Mais moi, vous savez, j'ai pas d'argent de poche ou quoi que ce soit. Alors, pour vous faire un concours, oui, je sais, il y a certaines personnes qui jouaient avec cette arme-là, la MP7 thermique, je sais, c'est un fléau, c'est un fléau. Donc, je disais, ouais, j'ai pas d'argent de poche ou quoi que ce soit, l'argent, je le gagne pas forcément. Donc, pour vous faire un concours, c'est assez compliqué. Croyez-moi que je serai le premier à bien vouloir vous faire un concours pour vous remercier, pour faire gagner des trucs ou quoi que ce soit, parce que je pense que c'est quand même un bon moyen de remercier ses abonnés quand même. Mais, bah, vu que j'ai pas de thunes, on va dire, parce que, bon, j'ai pas d'argent, voilà, j'ai pas de thunes, donc je peux pas vous faire de concours, ça aurait été avec grand plaisir. Mais voilà, je pense que si jamais un jour j'arrive à passer par tenaire, croyez-moi que je m'en foutrais pas plein les fouilles, hein. Déjà, parce que d'une, j'aurais pas une chaîne assez grande pour m'en foutre plein les fouilles, mais je vous ferais quand même gagner pas mal de trucs, croyez-moi, je suis pas là non plus pour vous fidéliser, mais je pense que les cadeaux, c'est quand même un bon petit moyen de vous faire plaisir, voilà. Donc, je vais quand même organiser deux gros open lobby, donc, un sur Xbox, je pense filmer celui sur PS3, parce que c'est là où j'ai le plus d'abonnés, c'est là où je reçois le plus de demandes d'amis, etc. Et sur Xbox, je pourrais pas filmer de toute manière, car mon père, on va dire, monopolisé la Xbox, il a acheté Forza Motorsport, et en gros, bah maintenant, il joue à la Xbox, il l'a déplacé en bas pour pouvoir jouer sur le home cinéma, et donc, bah moi, j'ai pris mon HD PVR en bas, donc je peux pas filmer, je suis désolé de pas pouvoir filmer, mais bon, je pense que le but de l'open lobby, c'est vraiment qu'on joue ensemble, et qu'on s'éclate, qu'on fasse des petits jeux sympas, je pense pas que le but, ça soit principalement que je le filme, et que je le mette sur ma chaîne, même si c'est vrai que c'est un petit peu mieux, mais voilà, je pourrais pas filmer de toute manière, à moins peut-être que je déplace la Xbox, encore une fois, mais bon, je pense que mon père voudra pas, les branchements sont assez compliqués, surtout quand vous avez un home cinéma, je pense que les personnes qui ont un home cinéma, et une télé next gen, enfin next gen, une télé récente, comprendront que les branchements sont assez compliqués, parce qu'il faut le brancher sur le home cinéma, sur la télé, enfin c'est, on a mis longtemps, on a mis longtemps, voilà, donc je ne pense pas que mon père, revoudrait changer la télé de place, donc là il va avoir très chaud, attention il sort, et là boum, deux ennemis, et ben vous voyez que la MP9 peut être très utile, parce que là, s'il était au sniper, il aurait peut-être pu mettre un oscope, qui serait rentré, et le deuxième ne serait sûrement pas passé, il se serait fait tuer, donc vous voyez, quand même, la MP9 est assez utile, et ça lui permet vraiment, de sortir de situations difficiles, voilà, Moab, qu'il va lancer immédiatement, parce que c'est quand même bientôt la fin de la partie, il va perdre malheureusement, mais écoutez, je pense que quand vous jouez tout seul, que vous ne connaissez aucun de vos alliés, que vous jouez au sniper, les mecs, il faut vraiment tomber sur des gens assez sympas, qui sécurisent beaucoup, apparemment ce n'était pas le cas, donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, car elle arrive bientôt à son terme, j'espère que ce petit gameplay vous aura plu, il va finir sur un score de 37 pour 2, là il manifeste sa joie, blague, voilà, j'espère que ça va vous faire plaisir, qu'on va faire des petits open lobby, comme ça, ça peut être sympa, et nous on va se dire à la prochaine, pour le prochain FFA random, qui sortira, on va dire, pas dans la journée, mais dans les prochains jours, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Silver, tchou tout le monde, en espérant que je perde ma voix de canard d'ici là, ah ah ah,